bonjour mes amis Isabelle Fernandez médium c'est mon premier live aujourd'hui donc je sais pas du tout comment ça va se passer donc je vous invite à vous inscrire si vous voulez à poser vos questions que ce soit d'ordre personnel ou par rapport à la médiumité si vous avez besoin d'avoir des renseignements aussi par rapport à vous ou en fait je laisse vraiment aujourd'hui cette séance ouverte sur plusieurs questions donc j'essaierai de répondre j'essaierai de répondre à peu près à tous donc je ne sais pas encore qui est en train de participer ou qui veut participer donc voilà pour moi c'est une première donc bonjour Valérie bonjour Angela je vois que tout le monde est en train de s'inscrire donc vraiment aujourd'hui c'est une ça va être vraiment en direct direct et en plus vous pourrez poser des questions peut-être d'ordre personnel ou au niveau de l'évolution spirituelle donc on va voir aussi avec mes livres quelles sont aussi les questions les réponses que vous avez concernant vos réponses donc on va voir tout ça bonjour Fabienne je regarde là aussi un petit peu voilà il est divine bonjour ah une porte qui s'est claquée donc c'est pas grave je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte afin de voir un petit peu aussi les questions que vous aurez aussi à poser bonjour Carmo aussi bonjour bonjour Nicole il y a des mots qui s'inscrivent là c'est très bien c'est vrai que c'est inattendu donc voilà je me suis décidé à le faire des fois les guides vous demandent aussi d'être en direct donc ça fait un petit moment que je me demande donc ayant un peu de temps aujourd'hui donc j'en profite bonjour Edi, K.L, Marion, Christine, Michel, bonjour Michel, bonjour Marion, Kasselia, bonjour Kasselia, Sophie, c'est un plaisir de vous voir tous on va attendre encore peut-être quelques minutes, trois minutes et après vous pouvez commencer déjà à poser vos questions aussi si vous avez des questions personnelles vous pouvez déjà poser vos questions bonjour Christy Lola je ne sais pas si vous m'entendez si vous m'entendez est-ce que vous pouvez me mettre un petit message je vois qu'il y a certaines personnes qui ne m'entendent pas est-ce que vous pouvez me laisser un message bonjour Martine Martine Blanche on a des Martins aujourd'hui est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez s'il vous plaît car moi-même je ne peux pas le savoir bonjour Martine Blanche bonjour Mouni donc l'évolution spirituelle oui pourquoi pas on peut on peut voir ça bonjour Kasselia Valérie bonjour Valérie alors après il y a des questions qui sont très très personnelles je ne pourrais pas répondre à certaines questions puisque bon après il faut être en contact aussi avec votre guide pour comprendre par exemple Valérie Lecaux vis-à-vis de votre fils pourquoi il ne vous parle pas donc là c'est vraiment une séance où c'est vraiment une séance où c'est plus intime savoir si votre enfant je ne sais pas si votre enfant est adulte ou pas ou plus jeune donc c'est plutôt là plutôt de la voyance directe avec vous et avec votre guide donc je ne pourrais pas alors j'espère que votre fils viendra vous parler je le souhaite vraiment donc je vais prier pour vous pour cela donc personnellement répondre à cette question je ne pourrais pas je ne pourrais pas je suis désolée merci Carmo de me dire que vous m'entendez parce que moi je ne peux pas le savoir super si le son est bon super on va pouvoir commencer alors merci Mimi voilà de votre message juste vous dire que tout se déroule comme vous me l'avez dit première étape de passer bientôt les autres merci ben super Mimi je suis très contente que les choses bougent pour vous voilà ravie de le de le savoir ça me fait aussi plaisir de savoir au niveau des consultations si si vous avez s'il y a eu de l'évolution par rapport à ce qui était dit par rapport à vos vies donc ça me permet aussi de savoir si si le travail était fait correctement merci beaucoup je suis en train de lire donc c'est pas évident merci alors je vais descendre je vais voir s'il y a des questions je pourrais répondre alors comment peut-on se communiquer avec notre guide question de menu ben c'est très bien ça en fait pour 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 communiquer avec son guide c'est pas si compliqué que ça on croit que souvent c'est compliqué qu'il faut faire des rituels non il faut pas forcément faire des rituels il faut être connecté avec le coeur alors ce ne sont pas du tout les communications avec nos oreilles ou avec nos yeux ça peut être aussi une communication directe par des images aussi ou une musique qui passe ou ils essayent de toute façon de nous informer nous donner des messages par n'importe quel moyen donc on n'a pas forcément besoin de les voir ça peut être une question que vous posez vous prenez déjà un livre vous demandez à votre guide qui guide en ouvrant ce livre de vous donner un résumé d'une orientation ou d'un message que vous avez besoin parce que vous ne trouvez pas vous ne trouvez pas le chemin ou comment vous orientez sur votre évolution spirituelle ou dans votre vie personnelle donc le livre est très bien n'importe quel livre vous pouvez aussi le faire avec la radio donc je vous expliquerai aussi comment faire une décennie directement avec votre guide avec la nature sans passer avec des bruits de fonds on peut passer directement avec nos guides directement avec la nature alors je vais regarder un petit peu alors je veux savoir alors j'aimerais savoir si ma fille aura un beau bébé et que ça va bien se passer car elle a perdu un petit garçon l'horreur il y a deux ans alors Christine je vais répondre directement à votre question oui votre fille va avoir un beau bébé il n'y a aucun souci pour ça vous allez devenir une belle mamie aussi voilà on m'annonce voilà un beau bébé qui se présente il n'y a aucun souci que votre fille ne soit pas en crainte des fois certaines âmes décident de partir parce que ce n'est pas le moment donc elle n'a aucune crainte ce bébé arrive bien à bon terme et en bonne santé alors Ludivine qui me dit il m'est arrivé plusieurs fois de me réveiller la nuit et de voir en face de mon lit une porte entreverte qui n'existe pas normalement dans l'entravaillement du monde ah dans l'entravaillement une entre masculine m'observe à chaque fois je suis prise d'une peur viscérale qu'est-ce que c'est alors si vous êtes prise par une peur ce n'est pas forcément un bon esprit d'accord est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait déjà peur au niveau des visions est-ce que vous avez peur justement de voir quelque chose d'autre alors si cette personne ne bouge pas et qu'elle est en train de vous regarder ça peut être un parent qui vous observe et qui essaye de communiquer avec vous aussi donc c'est son seul moyen de communiquer avec vous alors ce n'est pas dans le but de vous faire peur sinon vous l'aurez fait depuis longtemps donc ce que je vous oriente à faire c'est de vous prendre contact avec les médiums pour savoir qu'est-ce que votre papa a à vous donner comme message alors s'appelle moi ou une autre personne il n'y a aucun souci les moments que vous ayez la réponse que vous puissiez répondre à cette personne qui est partie de votre côté voilà n'ayez pas peur sinon si vraiment c'était un esprit qui voulait vous faire du mal vous l'aurez fait depuis longtemps d'accord c'est pas dans ce but cette porte entre ouverte c'est pour vous dire qu'il veut vous donner un message et qu'il essaie de n'importe quel moyen de le faire donc c'est ta façon à lui de vous montrer qu'il veut vous parler voilà j'espère que j'ai répondu à votre question alors une autre question aussi bonjour Isabelle est-ce que l'on a plusieurs guides est-ce que nos guides changent au cours de notre vie alors une bonne question des vies des jours oui alors en fait nous avons un guide principal avec qui nous avons demandé à faire notre mission de vie c'est un guide avant votre incarnation de votre âme sur cette terre avec qui vous avez vous avez choisi de comment dire vous avez fait tous les deux un choix d'être ensemble afin de pouvoir vous orienter quand vous déviez de votre incarnation de votre incarnation de votre chemin de vie sur terre donc oui nous avons tous avant tout un guide un guide qui nous aide des fois certains guides sont mis au chômage parce qu'on ne prie pas on ne leur demande pas il faut demander de l'aide à vos guides c'est important voilà souvent ils viennent me voir et me disent elle m'a mis au chômage elle m'a mis au chômage je ne peux pas se donner d'informations ils ne me crient pas ils ne me demandent pas donc ils ne peuvent pas forcément intervenir ils vont intervenir simplement quand il y a des dangers voilà après on peut avoir plusieurs guides alors guides spirituels alors là il faut vraiment avoir une évolution spirituelle un peu plus élevée et donc oui on peut avoir d'autres guides pour le contact excusez-moi pour des contacts à ce moment-là pour des contacts par exemple pour les gens qui soignent donc vous avez accès à d'autres guides pour les soigneurs vous avez des guides aussi pour la peinture donc on peut avoir d'autres guides bien sûr qu'on peut avoir d'autres guides voilà mais vous avez avant tout un guide principal alors c'est lui qui vous suit du début à la fin de votre nom dès que vous créez ce corps c'est lui qui vous accueille voilà alors je regarde vous créez ce corps à d'autres guides c'est parfait alors mon ami est revenu question de Bérou Marie est-ce que la relation va évoluer vers une relation amoureuse alors ça c'est on va voir tout de suite je vais demander si c'est possible voilà parce que là aussi c'est une question qui est personnelle aussi donc je vais demander directement alors est-ce que pour Bérou Marie est-ce que la relation amoureuse va évoluer alors on me dit oui il y a déjà et puis bon j'ai la carte du progrès qui est la carte de l'évolution donc oui oui ça va évoluer cette personne a pris justement elle s'est rendue compte qu'en fait que vous étiez importante et du coup elle veut retenter une évolution avec vous elle veut avancer avec vous et voir si sur la suite il y a vraiment une progression je veux dire il y a vraiment le chemin on est en train de nous montrer le chemin pour vous donc cette personne a vraiment envie d'évoluer avec vous et faire des choses aussi avec vous des choses concrètes aujourd'hui voilà tenter et c'est dit alors si vous voulez ouvrir votre magasin pourquoi pas faites-le faites-le votre guide va vous aider à ouvrir votre magasin mais pour ça il faut que vous vous bouilliez aussi donc qui ne tente rien n'a rien donc ce sont des problèmes que nous disaient que disaient nos anciens mais vous avez raison nous avons un temps limité sur cette terre il ne faut pas avoir de regret de ne pas avoir fait les choses donc si c'est votre souhait de le faire et si votre inspiration vous emmène à ouvrir ce magasin alors faites-le voilà bonjour Damien bonjour Lulu alors je vais descendre alors je ne pourrais pas répondre à toutes les questions malheureusement je vois que vous êtes nombreux je vais essayer de répondre au fur et à mesure alors Isabelle on me prédit un changement de région aller au bord de mer je n'arrive pas à y croire pourtant mon papa ça va très très vite donc j'aurais aimé répondre à cette question alors est-ce que je vais pouvoir la retrouver cette question est-ce que vous pourriez me remettre à la question s'il vous plaît voilà parce qu'il y a tellement de messages que du coup j'avais envie de vous répondre alors on me dit que oui que vous allez descendre dans le sud de la France voilà on me dit que oui et même pour du travail aussi voilà Sonia Rousseau est-ce que je vais tomber enceinte ? alors je vais demander alors c'est pas tomber enceinte c'est être enceinte d'accord Sonia c'est important de faire attention aux mots qu'on dit tomber enceinte c'est un mot qu'il ne faut pas dire et ne comprenne pas si vous demandez à votre guide est-ce que je vais tomber enceinte ? il faut dire est-ce que je vais être enceinte ? être être dans votre corps être dans votre âme être dans ce corps qui va tenir cet enfant oui il n'y a aucun souci vous serez enceinte alors j'ai des personnes qui me contactent directement alors que c'est par message par écrit voilà tout le monde ne connait pas le live donc pour moi c'est une première aussi donc bonjour Isabelle je galère pas mal pour ma vie sentimentale vache oh voilà le message est parti vache alors j'essaye de revenir est-ce que je vais être seule seule ou pas alors Christelle ça dépend en fait des fois il n'est pas le moment c'est pas le moment de rencontrer une personne alors on me dit que vous avez déjà rencontré des personnes ça ne s'est pas forcément bien passé pourquoi vous avez rencontré aussi ces personnes avec qui ça s'est mal passé vous comprenez ça ne vient pas forcément de vous c'est qu'il y a quelque chose à comprendre demandez à votre guide de vous aider d'éclaircir même en rêve qui viennent vous donner le message avant de vous coucher demandez à votre guide de vous donner l'information pourquoi ça ne marche pas pourquoi vous rencontrez toujours les mêmes personnes les mêmes hommes dans la même situation donc et à ce moment là vous rencontrerez la personne qu'il vous faut dans votre vie pour continuer votre chemin de vie et être heureuse complètement au niveau sentimental je parle voilà alors Isabelle Natacha j'aimerais savoir si j'ai vraiment des dons de magnétiseur de la dure de rambure excusez-moi Natacha de rambure donc attendez oui on nous dit que oui pour ça ayez confiance en vous n'ayez pas peur ayez confiance en vous vous avez des dons de magnétiseur il y en avait dans votre famille aussi des guérisseurs d'accord il y en a eu elles ne se sont pas forcément montrées mais il y en a eu ce qu'on me dit donc essayez on me dit vas-y essaye alors faites-moi aussi sur les animaux surtout sur les animaux pour l'instant d'accord voilà Natacha alors Géraldine bonjour Isabelle je souhaiterais me présenter aux élections municipales 2020 en tant que maire je vais trouver le nombre de personnes à maire sur ma liste et je vais je vais remporter ces élections alors Géraldine je vous propose de revenir vers moi d'accord parce que là c'est une question déjà 2020 donc d'ici deux ans donc je vous demande de revenir vers moi et je vous donnerai cette question d'accord mais on me dit oui que c'est positif voilà c'est ce qu'on a pu me dire pour l'instant alors bonjour Isabelle j'aimerais savoir au niveau financier de travail merci Christelle alors Christelle ça va être un peu compliqué pour l'instant d'accord on me dit que c'est alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver de travail vous allez trouver un travail mais ce n'est pas le travail qu'il vous faut pour pouvoir financièrement régler votre situation financière actuellement d'accord donc voilà ce que je pourrais prendre actuellement alors Mimi dit j'aimerais savoir si je dois travailler afin de développer mes dons mes dons s'il vous plaît alors travaillez oui travaillez dans le sens toujours avec le coeur toujours les choses avec l'amour demandez au guide aussi les guides spirituels de guérison de vous aider aussi et confiance en vous voilà alors il y a énormément de questions vous êtes quand même 147 147 commentaires donc je ne pourrais pas tout répondre Eloise quand allez-vous mettre en place la prestation des vies antérieures donc ça a déjà commencé voilà c'est déjà donc j'invite ceux qui ont déjà fait les vies antérieures de mettre un commentaire ça a déjà été fait j'ai déjà commencé les vies antérieures il y a de super résultats donc je ne m'épate moi-même avec les guides voilà mais il y a de super et ça permet aussi de comprendre aussi pourquoi certaines choses vous bloquent aussi très intéressant voilà très épuisant mais très intéressant aussi voilà bonjour Isabelle ce que je vais développer donc toujours les dons c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes auxquelles les dons sont en train de s'ouvrir donc il y a une raison il n'y a jamais assez de guérisseurs il n'y a jamais assez de médium il n'y a jamais assez il faut il en faut il faut vraiment comment dire c'est important si vous voyez aussi vos enfants au niveau de la médiumité n'ayez pas peur orientez-vous orientez vos enfants vers des personnes capables de pouvoir les aider d'accord l'évolution sur cette terre on va devoir tous évoluer spirituellement il va y avoir un bon quantique nous allons rentrer aussi dans un âge d'or il va falloir avoir besoin de toutes ces personnes pour aider voilà alors je vais remonter un peu plus en avant aussi par rapport voilà alors alors Caroline à G.S. ma vie bonjour je voudrais savoir si je vais être embauchée là où je travaille actuellement alors deux secondes Caroline je regarde ça alors il y a un contrat pour vous il y a l'eau un contrat alors actuellement on me dit on est en train de vous surveiller on est en train de voir si vous faites l'affaire il va falloir être comment dire assidu à votre travail il y a un contrat il y a un contrat qui s'affiche donc oui comment vous suivez ? alors Sophie Monceau bonjour Sonia est-ce que je vais rester toujours seule donc c'est Isabelle mais c'est pas grave est-ce que je vais rester toujours seule des fois nous avons fait des choix aussi Sonia pour savoir d'être seule dans notre vie d'évoluer par nous-mêmes et ne pas avoir besoin forcément d'un compagnon donc on ne répond pas à cette question pour l'instant ça ne veut pas dire que vous allez être seule c'est que des fois il faut attendre généralement bon là on me donne une information sur 9 mois d'attente voilà je vais remontrer un petit peu aussi merci Lulu merci de faire ce live au plaisir aussi je suis très contente d'être avec vous tous de pouvoir voilà alors Marion qui me répond qui me pose une question coucou Marion ah j'ai perdu Marion alors je voulais répondre à Marion est-ce qu'elle allait avoir un troisième enfant il me sait apparemment si c'était sa question donc je demande à Marion de proposer sa question parce que le message il est allé trop haut donc du coup j'ai perdu Marion bonjour je n'ai pas de questions à poser juste vous dire que vous vous êtes une très belle âme merci et que vous apportez beaucoup de bonheur aux gens et ça c'est et ça c'est magnifique belle journée Isabelle ainsi qu'à vous à vous tous Nadia ben merci Nadia j'essaie de faire de mon mieux avec les guides voilà je suis au service de mes guides je ne suis pas au service de moi-même je suis surtout au service de mes guides par rapport à la formation donc j'essaye de faire de mon mieux je voilà merci à vous et alors Emma, William, Isabelle est-il possible que je déménage ah ça va trop vite pour mieux alors il est urgent d'attendre Emma en train de me dire d'accord on me dit de ne pas déménager tout de suite attendez attendez janvier, février d'accord ne soyez pas dans la précipité oh là là ne vous précipitez pas voilà c'est ce qu'on est en train de me dire vous voyez même les mots bug ça veut dire que vous voulez tout de suite très rapidement on me dit attendez un petit peu d'accord et vous aurez mieux à ce moment là Christelle Garcia qu'empêche qu'analyser un nouveau enseignement mais quand votre guide sera prêt aussi Christelle c'est quand ils sont prêts que nous sommes prêts d'accord donc des fois on veut que les choses arrivent rapidement même moi j'aimerais des fois que les choses arrivent rapidement mais quand eux ils décideront c'est ça on est à leur service c'est pas nous qui sommes comment dire c'est pas nous de demander comme des enfants je veux je veux je veux non il faut attendre que eux aussi soient prêts donc voilà donc vous aurez aussi des vous canaliserez des super choses en train de dire et vous faites déjà un bon travail alors comment alors bon Stéphanie bonjour Isabelle depuis la belle consultation de la dernière fois j'ai bien rencontré un homme j'ai deux enfants et vous est-ce lui avec qui je vais me marier comme ma grand-mère vous a dit ça lol merci encore PS vous êtes toujours souriante et ça fait plaisir bon j'ai pas tout levé oui c'est sur un bon chemin ben félicitations voilà alors Virginie bonjour je vous appelle je dois me faire opérer prochainement est-ce que ça va bien se passer est-ce que je vais aller mieux après Virginie alors question santé généralement c'est toujours des questions personnelles aussi là je vais quand même demander à mon guide parce que vous avez peur on me dit que vous avez peur et il faut que je réponde à cette question on me dit lâchez respirez comment dire lâchez n'ayez pas peur d'accord vous êtes entre de bonnes mains comme on est en train de me dire il y a des bons cheveux ranger donc oui ça va bien se passer il y a un moment où vous devez comment dire il y a une récupération d'accord donc il y a une récupération ça va bien se passer vous êtes bien entouré aussi alors Emma William merci alors merci Isabelle merci à vos guides pour tout merci Emma gros bisous Michel j'adore ce que vous faites merci Michel gros bisous aussi je suis très heureuse de vous voir tous en live donc ça me fait énormément plaisir je ne pensais pas qu'à cette heure-ci je pouvais avoir autant de commentaires alors Sylvie quelqu'un m'a dit avoir des dons est-ce vrai alors Sylvie on a tous des dons d'accord il faut savoir nous sommes tous venus sur cette terre avec des dons après est-ce que nous nous les développons ou pas voilà c'est simplement une question est-ce que nous nous voulons de ces dons comme nous sommes sur terre d'accord c'est ça aussi est-ce que nous avons besoin plus de la matière pour évoluer ou plus au niveau spirituel alors tout ça chacun a pris fait comme on veut après c'est vrai que quand nous sommes dans une famille qui est plus dans cette ouverture spirituelle à accepter nos dons c'est vrai qu'il est plus facile aussi d'avancer quand nous avons des parents qui sont fermés ou des frères et soeurs qui sont fermés à ça c'est un peu plus compliqué mais nous avons tous des dons d'accord aussi est-ce que dans nos vies antérieures nous avons développé aussi nos dons et c'est pour ça qu'il y a plus de capacités à ouvrir la connexion auditif le sens sens réel je cherche les mots avec eux donc est-ce que nous voyons écoutons alors après les dons il y a plusieurs façons d'avoir des dons d'accord ça peut être dans l'écriture après ça peut être je veux dire dans le dessin ça peut être dans plusieurs choses les dons on peut même devenir super musicien ça fait partie des dons Dieu nous donne énormément de dons après qu'est-ce qu'on en fait de ces dons oui pourquoi pas si vous sentez alors pour vous on est en train de nous dire c'est l'écriture d'accord c'est l'écriture automatique donc je vous demande de vous orienter vers l'écriture pour l'instant ça ne veut pas dire que les autres dons ne vont pas s'ouvrir tout peut s'ouvrir voilà ce sont les peurs qui empêchent justement d'avancer alors coucou Isabelle Florian coucou Isabelle je voulais juste demander si tu avais une réponse à ma question suivante je suis actuellement attirée par un homme un collègue un collègue avec qui je me sens bien mais je suis mariée ce n'est pas facile et je sais d'accord alors là quand c'est des histoires je veux dire de gens qui vous êtes mariés et tout ça je vous demande à ce moment-là de revenir vers moi d'accord je ne vais pas divulguer certaines choses personnelles à ce moment-là vis-à-vis de votre question d'accord donc je vous demande de vous orienter vers moi ou d'une autre personne il n'y a aucun souci je ne fais pas ma pub ce que je veux c'est que vous l'orientiez au niveau spirituel s'il vous plaît il n'y a aucun souci et après il y a des questions voilà que ce soit sur moi ou sur une autre personne ou un autre médium il n'y a aucun souci voilà choisissez avec qui votre cœur votre âme est attirée alors 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 Magda pouvez-vous m'éclairer pour ma mission de vie avec prévision merci merci pour votre joli dispo alors ça là aussi c'est voilà après là votre mission de vie voilà c'est préférable là comme je dis d'être avec vous pour donner votre mission de vie parce que c'est pas forcément qu'une mission vous en a par deux ça veut dire votre mission de vie personnelle avec vos enfants dans votre couple et qui est très importante il ne faut pas oublier que nous sommes ici aussi pour notre vie spirituelle notre vie terrestre mais aussi votre vie spirituelle par la suite on est dans vos possibilités oui c'est possible donc vous orientez là tout de suite non je ne le dis pas malheureusement d'accord mais il y a une possibilité alors Emma ou William j'ai le sentiment d'avoir un manque que faire manger du chocolat Emma un gros bisou alors des fois on a on a un manque on sent qu'il y a quelque chose dans nous qui vivre et qui et puis on n'arrive pas à comprendre et on se cherche on se cherche mais on est malheureux donc je vous demande de vous reconnecter à la nature aussi allez vous reconnecter à la nature prenez des bains si vous avez la possibilité d'aller vous baigner il est temps encore d'aller vous baigner prenez des bains allez vous baigner allez à la piscine reconnectez-vous avec l'eau c'est très important pour avoir des connexions pour être vraiment bien connecté avec vos guides votre corps doit être bien ancré sinon vous ne pouvez pas avoir des visions ou des choses plus intuitives voilà c'est très important moi comment je procède je me baigne je baigne je prends des douches je baigne la piscine je baigne dans la nature je me reconnecte à la nature je manque aussi c'est très important le renseignement je dois vivre ma propre vie pour pouvoir avoir une vie spirituelle une vie vers l'autre monde aussi d'accord je suis aussi maman j'ai quelqu'un avec qui je vis et ça c'est important aussi n'oubliez pas que c'est important la vie de famille aussi voilà alors Caroline vous êtes comme en date bonjour merci pour votre réponse professionnelle que voyez-vous en amour en amour Caroline sortez on me dit sortez vous ne sortez pas là où il faut donc vous êtes quelqu'un de joyeuse à la base vous êtes quelqu'un d'ouverte et on me dit il faut sortir il ne va pas venir taper à la porte d'accord ce n'est pas le pompier d'accord pour le calendrier on me dit il faut que vous sortiez voilà Caroline alors je continue je regarde un peu plus bas alors Christelle excusez-moi si je prononce mal coucou Isabelle je travaille actuellement mais je ne pense pas rester à long terme trop contraignant mais voyez-vous changer de travail merci beaucoup merci beaucoup ne changez pas j'adore vous suivre alors on est en train de me dire pour vous ne quittez pas votre travail sans avoir trouvé autre chose d'accord ça sera un tremplin on me dit d'accord vous avez besoin de cet argent vous avez besoin de cet argent pour vivre donc ne faites pas l'erreur de quitter même si c'est contraignant actuellement cherchez à côté on me dit voilà et vous aurez autre chose à côté mais cherchez à côté d'accord attendez deux mois encore vous êtes obligés d'attendre parce que sinon financièrement ça va être un peu compliqué d'accord voilà alors bonjour Isabelle alors Daniel bonjour Isabelle me dit ne plus disent les guides sur cette vie difficile et notamment cette chaîne alimentaire c'est cruel et oui Daniel la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile il y a des hauts et des bas pour tout le monde et actuellement nous allons vers le bar tous donc avant d'arriver à cette montée qui arrive vers 2021 donc actuellement nous sommes tous en descente d'accord donc il y a des personnes qui le vivent plus difficilement que d'autres ne vous enfermez surtout pas essayez de vous entourer de personnes comment dire qui vous apportent de la chaleur et de la et la possibilité de vous aider aussi d'accord ne restez pas isolés et on nous dit d'accord c'est très important de ne pas rester isolés allez voir allez taper à la porte allez discuter voir un café avec les personnes à côté de chez vous des fois on va chercher très loin alors qu'ils sont juste à côté de nous et ces personnes peuvent nous apporter un réconfort moral et puis un réconfort d'amour aussi c'est très important voilà alors Cindy est-ce que couvre Isabelle est-ce que mon accouchement va bien se passer est-ce que le compte financier va s'arranger j'envoie ça alors il faut savoir Cindy quand nous sommes enceintes là-haut il prépare ce qu'il faut pour cet enfant pour la venue de cet enfant donc même si vous avez des soucis actuels financiers on va vous aider de l'autre côté l'enfant quand un enfant naît il apporte un cadeau à la maman d'accord donc les choses vont s'arranger on est d'accord cet enfant qui va naître chaque enfant qui est sur cette terre il arrive avec des cadeaux du ciel voilà alors je vais descendre je suis désolée je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde j'aimerais pourtant mais je ne peux pas répondre mais il y aura d'autres possibilités de faire des lives avec vous pourrez vous reposer vos questions bonjour alors Elodie bonjour Isabelle j'aimerais savoir si ma situation financière va s'arranger alors on est toujours dans la même question c'est ah non c'est pas la même personne j'aimerais savoir si j'ai un don car personne personne vous en avez alors qui sont ces personnes qui vous disent que vous avez un don alors on est en train de dire vous êtes quelqu'un de très empathique vous avez énormément d'empathie l'empathie c'est partie d'un don maintenant c'est que vous ne savez pas comment effectuer comment gérer ça d'accord orientez-vous comment dire ayez confiance en vous ayez confiance en vous aimez-vous avant tout d'accord si vous vous aimez vous aimerez le monde c'est quand on est bien qu'on arrive à ouvrir le monde vers les autres d'accord c'est qu'on arrive à donner des messages aux autres voilà alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je ne pense pas mais c'est ce que le guide est en train de me donner donc voilà je vous donne la réponse à votre question que le guide me donne alors Nelly je me sens changée en ce moment comment me voyez-vous évoluer sur le plan spirituel mais très bien Nelly on me dit que vous êtes sur le bon chemin voilà continuez voilà sur le bon chemin Mathias bonjour est-ce que mon papa a un message voilà Mathias un message d'amour et de pardon aussi alors Émilie est-ce que je vais avoir mon bébé prochainement est-ce que vous êtes enceinte Émilie pas encore demandez Demandez Émilie demandez à la cigogne on me montre la cigogne déjà on me montre cette âme qui tourne déjà autour de vous donc quand elle aura décidé de s'incarner à ce moment-là je veux dire à ce moment-là vous serez enceinte d'accord vous serez enceinte c'est pas vous tomber enceinte vous serez enceinte alors Alcalpone Ludo bonjour Isabelle j'aimerais savoir si en ce moment je reçois bien des signes même entendre murmurer une voix qui me parle merci à vous alors Alcalpone on avait une consultation je pense ensemble je vous ai dit que quand on a un contact avec les défunts souvent on a une porte ouverte d'accord donc cette porte c'est pas fermé avec vous donc vous pouvez entendre bien sûr que vous vous entendez d'accord et il me semble qu'au moment de la consultation vous avez entendu le défun vous parlez il y a eu il y a eu donc c'est bien sûr et il essaie absolument d'être en contact avec vous directement bonjour Isabelle je suis complètement isolée fâchée avec toute ma famille je n'arrive pas à refaire ma vie comment puis-je continuer à vivre ainsi alors alors j'ai perdu je ne sais plus du tout le prénom est-ce que j'arriverai à tirer un trait sur mon passé je sais qu'il m'empêche d'avancer alors je ne sais plus si je suis avec la même personne j'ai perdu la personne à qui je voulais répondre et du coup depuis le passé aussi donc je suis désolée alors c'est François voilà bon je vous avais je suis complètement isolée fâchée avec toute ma famille je n'arrive pas à faire ma vie comment puis-je continuer à vivre ainsi alors être fâchée avec sa famille François c'est ne pas accepter justement la pollution d'accord à un moment donné vous serez dans l'obligation de revenir à votre famille mais ne pas tout accepter d'accord il y a une rencontre pour vous on est en train de me dire il y a une rencontre qui se fait pour vous actuellement la famille est fâchée vous êtes fâchée avec la famille mais ces colères il faut absolument comment dire s'en défaire parce qu'elle nous empêche d'avancer et d'évoluer et du coup c'est les non-dits c'est très important et c'est les non-dits qui ont fait que vous êtes tous fâchés les uns avec les autres donc allez-y calmement essayez de revenir de reluer contact avec ces personnes c'est important aussi après si ces personnes ne veulent pas comment dire accepter votre orientation le chemin de vie que vous avez pris donc c'est pas grave ce qui est le plus important avant tout c'est votre papa et votre maman après les frères et les sœurs chacun mène sa vie comme il l'entend d'accord vous avez avant tout choisi votre père votre mère et des fois seulement un des membres une perte de la mère vos frères et vos sœurs s'orientent sur un autre chemin donc il y a un éloignement mais ça serait dommage de rester sur une fâcherie ou un malentendu parce que les choses n'ont pas été dites quand il leur fallait ne tardez jamais à dire les choses alors ça c'est pour tout le monde quand on se fâche avec une personne plus le temps passe et plus c'est difficile à revenir donc le pardon c'est très important même si ce n'est pas vous de donner quand même votre pardon voilà alors alors donc j'essaye de revenir de revenir alors Christian Pionnet un live sur Youtube serait bien je pense alors je ne comprends pas votre question nous sommes un live donc peut-être un autre live vous me demandez pourquoi pas voilà bonjour Isabelle alors Agnès oh Agnès je n'ai pas envie de vous perdre est-ce que mon guide aurait quelque chose à me dire attendez je vais essayer de revenir alors ça va très très vite les questions diffusent et du coup j'aurais pu avoir je vais essayer alors alors bonjour Isabelle est-ce que vous voyez comment alors Émilie bonjour Isabelle est-ce que vous voyez comment on avait l'air professionnel comment on avait l'air professionnel comment on s'est les guides alors Émilie deux secondes Émilie professionnelle Émilie est-ce que je vais enseigner la coiffure cette année oui oui vous pourrez enseigner la coiffure cette année allez-y n'ayez pas peur allez-y on me dit je viendrai me couper les cheveux après alors Émilie alors j'en ai à vous une idée par rapport à votre avenir professionnel Émilie alors on me dit cet hiver Émilie alors fin de l'hiver début printemps d'accord au niveau professionnel il y a un changement pour vous attendez que l'hiver passe on me dit printemps c'est cette période-là fin de l'hiver début printemps voilà il y a de l'évolution à ce moment-là d'accord il y a quelque chose qui évolue ou carrément un changement ou un changement quelque chose de mieux pour vous voilà sur votre évolution spirituelle aussi alors bonjour Marie alors il y a énormément de bruit à l'extérieur donc ne prenez pas attention il y a des travaux apparemment alors Martine Martine Martin depuis notre conversation avec au-delà je ne pense plus qu'à ça je parle tout le temps à mes guides et à mon mari ne c'est pas mauvais de tout le temps de le solliciter alors avec votre guide vous pouvez le solliciter tout le temps c'est pas un problème au contraire il est là pour vous aider pour alors après si c'est des petites des petites choses qui sont banales qui sont trop matérielles ils ne vont pas vous répondre d'accord c'est toujours dans le côté pour évoluer dans l'évolution vous pouvez demander à votre même une place de parking et n'oubliez pas de le remercier parce que souvent on demande et on oublie de le remercier à chaque fois que vous demandez et que vous avez le cadeau vous avez l'information n'oubliez pas de le remercier d'accord par contre au niveau de votre famille de l'au-delà ils sont en train d'évoluer de votre côté donc ce qui est important c'est de ne pas toujours les déranger d'accord laissez-les évoluer quand ils voient que vous évoluez ils évoluent ils viendront par eux-mêmes de toute façon de temps en temps ils sont sollicités bien sûr mais pas constamment laissez-les évoluer ils ont pris un autre chemin d'évolution ils vous aiment ils vous aiment nos parents nous aiment nos frères et soeurs nous aiment quand ils passent dans notre côté ils sont bénis que dans l'amour donc il y a un amour de conditionnel donc demandez plutôt à vos guides d'accord voilà voilà Martine gros bisous alors on va descendre encore bonjour Isabelle pourrais-je avoir le prénom de mon guide alors pas comme ça d'accord je vous donnerai votre prénom de votre guide mais pas en direct comme ça il faut que je sois connectée avec lui très long bonjour alors c'est un homme on me dit d'accord voilà alors la conscience est un homme voilà est-ce que la fin d'une mauvaise période alors bonjour euh 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 oui alors il y a une question au niveau de l'amour euh toujours euh la novice ils me disent est-ce que euh voilà je passe une mauvaise période de ma vie est-ce que je vais rencontrer quelqu'un euh on me dit qu'il faut euh avant tout euh vous recentrer sur vous euh apprendre à vos vrais aimés d'accord de prendre du temps pour vous euh vous allez rencontrer une personne mais avant tout euh pour ne pas rencontrer une mauvaise personne on me dit de vous recentrer sur d'accord de vous respecter de vous aimer avant tout voilà alors Agnès euh s'il vous plaît vous m'aviez nommée est-ce que mon guide aurait quelque chose à me dire euh je vais vous remercier également de sa présence merci à vous également alors Agnès euh euh est-ce que votre guide alors toujours hein c'est l'histoire du guide euh là pour l'instant je suis plutôt dans des questions de petites questions où je vais pouvoir répondre je suis désolée Agnès je ne peux pas répondre actuellement à votre question d'accord voilà ne m'enveillez pas mais je ne peux pas répondre là je dois me connecter vraiment avec votre guide et c'est mon guide qui me donne l'information et là il est en contact avec votre guide pour me donner l'information voilà alors Marc bonjour Isabelle est-ce que pour moi ma vie évolue dans le bon sens est-ce que pour moi l'envie ça va bien aller merci pour tous bisous du Québec je vous invite tous les gens du Québec mes amis du Québec merci à d'avoir quelqu'un du Québec oui Marc vous êtes très bon en musique on est en train de nous dire et on vous inspire aussi on me dit qu'il va falloir aussi écrire d'accord vous composez aussi vous serez on me montre l'écriture avec vous d'accord on me montre vous serez inspiré dans l'écriture pour écrire vos chansons aussi d'accord donc oui Marc mais c'est vos compositions qui vont faire que ça va évoluer aussi dans la musique d'accord voilà alors je vais continuer bonjour je vous entends encore on me dit alors les divines alors on me dit alors je vous entends encore on me dit que la musique est bloquée me le confirmez vous pourquoi alors les divines des fois quand nous sommes enfants nous faisons le vœu la demande d'arrêter cette médium parce que l'enfant vous devriez certainement voir des choses et donc du coup les peurs ont fait que vous avez bloqué alors ça ne veut pas dire que vous allez bloquer toute votre vie est-ce que vous voulez vraiment continuer dans vos visions voilà c'est tout si vous êtes prête quand l'élève est prêt le maître est prêt voilà alors on continue alors Amandine bonjour Isabelle je suis occupée de me pré-envoi je suis occupée de le message qui est passé un peu plus en haut professionnellement mais je doute alors je doute je peux remonter donc je doute je doute beaucoup belge dans la bonne direction merci Isabelle Amandine d'accord alors Amandine votre orientation professionnelle alors vous êtes en train de lutter Amandine parce que on est en train de le dire parce que vous n'avez pas toutes les clés en main en fait c'est pour ça que vous n'avez pas et le fait de ne pas avoir toutes les clés en main vous avez l'impression et pourtant et pourtant vous avez fait l'effort d'avoir toutes les choses mais vous êtes quelqu'un qui est quand même dans la matière et votre en fait c'est votre cœur vous demande d'y aller et votre tête vous dit non donc il va falloir qu'un puissier d'accord et demandez conseil à votre équipe demandez de l'aide à votre équipe si ce n'est pas le moment attendez encore un petit peu ça ira mieux par la suite attendez un mois un mois et demi Blanche quelle communication bonjour Blanche quel moyen de communiquer devrais-je essayer de communiquer avec mon papa alors tout à l'heure je disais qu'avec la radio on pourrait communiquer avec nos défunts alors ça c'est quelque chose que j'ai appris à mes enfants pour être en connexion avec leur grand-mère leur grand-père la famille aussi et leur père qui est parti le frère donc mon frère m'a dit tu peux faire quelque chose plus facilement donc il faut demander à votre guide avant de faire cette séance de vous amener la personne qui est passée de votre côté afin que ce soit un bon message d'accord que ça ne vous perturbe pas donc ça c'est important de demander à votre guide que votre maman par exemple que vous voulez être en communication avec votre mère et que vous ne voulez pas qu'une autre personne prenne sa place donc faites-le toujours avec la demande du cœur ça rayonne toujours à ce niveau-là c'est là où vous léchez l'âme je vous rayonne par ici donc vous fermez les yeux et vous demandez que la connexion se fasse d'accord votre guide va avoir le message et à ce moment-là vous alimez votre radio une radio simple toute simple ça peut être une radio de voiture une radio alors pas en conduisant s'il vous plaît mais une radio chez vous et vous demandez à votre maman alors je vais prendre l'exemple par exemple d'une maman et vous lui dites voilà maman je n'arrive pas à t'entendre donc j'aimerais que par la voix que tu puisses me donner une information est-il possible que tu me donnes une information est-ce que tu vas bien par exemple et vous lui dites par exemple au cours de cinq vous allez ouvrir votre radio les premiers mots qui vont être dits c'est le message alors que ça peut être une voix d'homme ou une voix de femme ou une voix d'un enfant ce n'est pas grave les premiers messages qui vont être dits c'est un message de votre maman qui va vous donner si vous n'entendez pas un message c'est qu'ils attendent s'il y a de la musique ça veut dire qu'ils attendent aussi d'accord plutôt quand il y a de la musique ça veut dire qu'ils attendent ils attendent confirmation qu'ils leur donnent confirmation s'il n'y a rien du tout ça veut dire ils ne peuvent pas répondre à ces questions d'accord ils ne sont pas encore pris alors soyez patient aussi parce qu'au début il faut une attente il faut pouvoir attendre un peu d'accord tant qu'on n'est pas on n'a pas l'habitude donc les réponses ne sont pas à venir tout de suite ne le sollicitez pas tout le temps non plus ne posez pas des questions posez des questions importantes n'oubliez pas que ces personnes-là ont été aussi terrestres et elles ont besoin d'avoir un message comment dire correct imaginez-vous que votre mère soit en face de vous vous n'allez pas nous parler comme un enfant vous allez lui parler correctement vous allez lui demander normalement est-ce que tu peux nous donner un message alors on dit aussi le prénom demandez des choses comment ils sont partis si vous pouvez demander vous donnez des preuves des fois vous n'aurez pas des réponses donc si c'est pas le moment c'est qu'ils ne sont pas prêts pour vous donner des réponses parce qu'ils sont aussi occupés de votre tête d'accord alors soyez patient voilà alors vous éteignez après la radio vous posez une question vous rallumez le bout de 5 et vous posez la question avant de rallumer la radio d'accord vous comptez 1 2 3 4 et 5 vous allumez les premiers mots sont pour vous vous pouvez aussi le faire avec un livre bien sûr mais actuellement j'en remarque que beaucoup de défunts veulent passer par tout ce qui est transfusion voilà alors je vais répondre merci Isabelle ma vie va-t-elle s'arranger Christine Aubert merci à vous Christine alors actuellement c'est un peu difficile pour vous Christine on me dit 2018 elle n'a pas été non plus facile d'accord 2018 et 2019 c'est des choses qui arrivent des choses positives aussi et des rencontres de personnes importantes aussi voilà alors Amandine voilà bonjour alors Françoise bonjour qui est devenue ma maman Françoise je n'ai pas de contact là avec votre maman ça c'est en consultation il faut que j'ai la photo de votre maman mais je suppose qu'elle va très bien on dit elle va très bien votre maman ne n'inquiétez pas elle est entre de bonnes mains et elle n'est pas seule en plus voilà je ne sais pas pourquoi je la vois sur un cheval ou sur un maman en calèche donc c'est ce qu'on va montrer en image de votre maman à la campagne voilà alors Sand je prie alors bonjour je prie beaucoup est-ce que mes prières sont entendues toutes les prières sont entendues toutes les prières que vous faites elles sont entendues d'accord et vous êtes déni quand vous faites les prières pas forcément une prière personnelle les prières au niveau de la terre les prières au niveau du peuple qui est sur cette terre les prières vis-à-vis de l'au-delà aussi toutes vos prières sont entendues et toutes les prières que vous faites ce sont des bénédictions pour votre passage de votre copie donc alors on n'a pas besoin d'avoir une prière toute la prière par cœur priez avec votre cœur priez avec votre âme les mots viennent quand ils le font d'accord priez avec ce que vous ressentez avant tout voilà il n'y a pas de religion ici toutes les prières sont importantes voilà et n'oubliez pas de prier pour le monde voilà alors une nuit je vais être maman une deuxième fois alors on nous montre un enfant déjà que vous avez déjà un enfant une deuxième fois vous allez être un maman on nous montre une âme aussi qui tourne autour de vous il y a beaucoup d'enfants qui vont arriver de toute façon il y a beaucoup d'enfants des enfants qui arrivent dans ce moment cristal un enfant cristal il y a beaucoup d'âmes d'enfants qui arrivent actuellement voilà alors Émilie Calendier voilà je réponds à votre question voilà alors j'essaie de remonter un peu plus vers l'eau parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont passées que je n'ai pas pu répondre alors Catherine Vaillant bonjour Isabelle est-ce que je vais réussir à faire alors attendez je crois que c'était des études de médecine c'est pas facile hein ils nous disent ça n'a pas été évident la question est repartie donc je ne la retrouve plus malheureusement voilà vous êtes quand même 445 commentaires donc ça va très vite donc je vous demande de réécrire votre question afin de de revenir vers vous alors pour consigner avec la radio je crois on va tout essayer alors Lulu essayez voilà moi je vous vraiment je vous oriente à essayer ne perdez pas espoir parce que vous allez vraiment avoir des messages normalement dès le début d'accord et puis vous allez voir c'est magnifique mes enfants se régalent bon maintenant ils ne le font plus puisqu'ils les entendent donc c'est automatique maintenant mais c'est vrai que quand on veut préparer un enfant voilà c'est très très bien mes enfants nous m'améguer des fois nous avons surtout envie de les entendre verbalement avec des mots humains parce qu'ils n'ont pas besoin de mots humains alors alors je suis très malade voilà en fait les commentaires vont tellement vite que je n'arrive plus à comment dire à répondre tellement ça va trop 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 vite je ne pourrais pas répondre à toutes les questions bonjour Isabelle je voudrais savoir si je suis si j'en où j'en suis merci alors ça c'est personnel vous en êtes au niveau professionnel au niveau amoureux au niveau je veux dire spirituel voilà là il faudrait vraiment vous orienter avec un médium pour voir sur quelle orientation vous voulez vraiment travailler ou où c'est surtout voilà pardon alors Michel Francom oui votre petite fille elle pense à vous bien sûr je suis actuellement désolée un petit peu par rapport à la situation que vous voulez comment dire vous faisiez une joie justement par rapport à ce baptême mais elle pense à vous et elle vous aime n'oubliez pas elle vous aime vous êtes sa mamie chez lui d'accord elle vous aime et elle vous adore votre petite fille voilà désolé je n'ai pas pu répondre mais votre petite fille vous adore d'accord voilà elle a quelque chose à vivre actuellement avec son papa mais votre petite fille vous reviendra ça ça j'en suis certaine voilà et mon guide voilà et vous bénit de votre patience alors j'ai encore deux ans avant ma retraite et les allocations se terminent en avril 2019 vers quoi m'orienter Bernadette oui Bernadette je vous le dirai en privé ça d'accord Bernadette voilà gros bisous à tout de suite alors alors énormément énormément je ne pouvais pas voilà vraiment je peine de ne pas vous pouvoir répondre à tous mais voilà ok perdus auriez-vous un petit message pour moi énergique et curatif curatif énergique déjà dans le mot énergique curatif c'est celle qui vous guérira alors alors je vais vous demander Laurence alors Laurence guérissez-vous avant d'accord vous allez avoir ce qu'il faut pour donner aux autres aussi n'oubliez pas que ce sont les énergies angéliques qu'il faut demander pour guérir les autres ne donnez pas de vous pour voir comment dire vous êtes un instrument d'accord vous êtes un corps on se sert de votre corps pour guérir pour soigner ne vous épuisez pas on me dit en plus vous avez un nom magnifique curatif ça veut dire que vous allez soigner alors c'est la cure aussi donc on vous demande vous de prendre soin aussi de vous et ça va venir il n'y a aucun souci pour vous voilà alors bonjour Isabelle Marion est-ce qu'on envoie un petit message concernant mon évolution spirituelle alors Marion Marion ma petite Marion me dit vous êtes aimé Marion on est en train de me dire ma petite Marion j'ai l'impression que vous avez une grand-mère quelqu'un qui vous aide de l'autre côté pour votre évolution il n'y a pas qu'elle il y a d'autres personnes de l'autre côté donc ils vont vous aider bonjour Isabelle Anne Anne Guillaume bonjour Isabelle je viens de rencontrer quelqu'un mais je ne connais pas encore ses intentions est-ce que est-ce celui que vous m'avez parlé alors Anne là je ne suis pas en constipation on me dit prends ton temps il faut que dans cette relation un enfant en ait neuf mois pour l'avoir d'accord donc on me dit prends ton temps découvre cette personne fais que ta relation soit une relation comment dire constructive voilà patiente ne soyez pas pressé de tout de suite vous mettre ensemble ce sont des bonnes bases de vie je veux dire faites des choses ensemble sortez parlez amusez-vous c'est ça qui va faire que cette relation peut poursuivre et peut partir sur des bonnes occasions parce que sinon il aurait peur de fuir il pourrait fuir d'accord c'est quelqu'un de bien on me dit mais pour ça construisez quelque chose le romantisme c'est important on a oublié la notion du romantisme il faut rester romantique alors romantique ça veut dire se promener dans la main discuter parler on n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour pouvoir construire une vie romantique donc c'est important de construire les bases on me dit d'accord alors allez-y allez-y tranquillement prenez votre temps tous les deux ne soyez pas pressé vous avez le temps pour vivre après et être toute votre fin de vie avec cette personne bonjour Isabelle je viens de rencontrer voilà voilà Anne le message en plus c'est bloqué sur vous d'accord Anne alors voilà je vais devoir m'arrêter je ne vais pas plus répondre à tout le monde je suis vraiment désolée voilà je vous remercie d'avoir été présent d'avoir plus du temps comment dire d'être là avec moi je vous promets de faire encore un live pour moi c'est une première donc vous pouvez laisser vos commentaires aussi ça me fera énormément plaisir vous pourrez une fois plus sur la spiritualité aussi comment évoluer voilà aujourd'hui ça a été vraiment un peu de tout peut-être qu'on refera une deuxième fois parce que je vois que vous êtes énormément de personnes à poser énormément de questions sur votre vie personnelle donc j'essaierai de répondre à certaines personnes on va voir de toute façon je fais confiance au guide pour faire les choses comme il faut de toute façon voilà je vais vous remercier tous de m'avoir fait confiance d'avoir été présent un samedi après-midi je sais que le samedi après-midi on a toujours des choses à faire donc ça m'a fait énormément plaisir j'en rentrerai peut-être plutôt vers un vendredi un vendredi soir une soirée ou un samedi de toute façon on verra on verra ça par la suite je vous fais de gros bisous à tous merci de votre participation merci de m'avoir fait confiance et merci d'être là je vous aime voilà gros bisous à tous à très bientôt au revoir ah apparemment ça ne veut pas s'arrêter